Quand on crochet en rond, soit une tuque, un ourson, il faut faire des augmentations. Donc, un coup qu'on a fait notre cercle magique, on va aller faire des augmentations. Moi, j'utilise mon petit bout de laine qui tente toujours pour marquer le début de mon rang, au lieu d'avoir un marqueur. Donc, pour faire des augmentations, le premier, il y en avait 6, si on en veut 12, il faut faire 2 mailles serrées, ou 2 demi-brides, ou 2 brides, par maille du rang précédent. Ça fait qu'on en fait 1, 2, tout le tour, ça fait 3, 4, 2 autres dans la suivante. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, je viens de retrouver mon petit bout de laine, je t'arrive au début de mon rang, ça fait que là, je retiens dessus. Je le réutilise pour marquer mon rang suivant. Pour faire l'autre rang, on va vouloir avoir 18 mailles, donc il va falloir augmenter 1 sur 2. Donc, ici, on va faire une maille serrée dans cette maille ici, puis on va faire 2 mailles serrées dans celle-là. Une maille ici, deux mailles ici. Ça fait que tout le tour, ça va nous permettre d'augmenter égal. Merci. 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 Quand on fait des augmentations, souvent, on arrive à la fin et on n'est pas sûr si on a fait la bonne chose ou non. Si on a commencé par une augmentation, une maille serrée, ensuite une augmentation, quand on arrive au bout, on devrait finir par une augmentation. Comme ça ici. Dans le troisième rang, ce qu'on ferait dans le fond, c'est une maille serrée dans la première maille ici, une autre maille serrée dans celle-là, puis deux mailles dans la suivante. Et à tous les rangs, on augmente le nombre de mailles serrées qu'on fait avant de faire une augmentation.